Qu'est-ce que tu fais? Je demande de l'aide. Mais à qui tu demandes ça? Bah... Qui? La voisine? Non mais va frapper à sa porte, ça sera plus rapide. Mais non, à Dieu. À Dieu? Mais on croit pas en Dieu, non? Oui, je sais. D'accord, mais on sait jamais. Comment ça, on sait jamais? On sait jamais qu'il existe. Voilà, comme ça, si jamais il n'existe pas, j'ai rien perdu. Et s'il existe, je suis safe. Safe? Mais tu crois qu'il y a un barème d'or à respecter ou quoi, toi? Genre tu vas arriver devant Dieu, il va regarder ton temps de prière comme on regarde le temps de jeu sur Steam? Bah ouais, ouais. Parce que si jamais il existe, il voit tout, il paraît. Bah justement, s'il voit tout, il voit aussi tous les trucs dégueulasses que tu regardes sur internet et que tu fais en privé, là. Donc déjà, le paradis t'oublie. Toi, au maximum, je pense, tu vas passer l'éternité au marché de Rungis point barre. Ah ouais, merde. Donc arrête tes conneries. Bah s'il existe, comment on fait, alors? Mais s'il existe, tant pis pour nous. Et puis voilà, c'est tout. On ira le voir en bonhomme, on lui dira honnêtement qu'après notre catéchisme, vu qu'on n'avait pas de news, on a arrêté de croire en lui et puis c'est tout, voilà. Mais t'es un malade, toi. Si jamais on rejette la faute sur lui, jamais il nous laissera rentrer au paradis. On s'en fout, puisqu'on ne croit pas en Dieu. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais si jamais il existe? Mais admettons qu'il existe, d'accord? Tu rentres déjà pas en boîte de nuit alors que t'es en chemise mocassin. Tu crois que tu vas rentrer au paradis parce que t'as fait trois Je vous salue Marie en 15 ans? Bah c'est mieux que rien, voilà. Et je suis sûr qu'il le verra, ça. Mais nous, on ne croit pas en Dieu. Arrête. Bah si! Si j'y crois, ça veut dire qu'il y a quand même une petite partie de toi qui y croient. Et ouais, mon pote. Et respecte les gens qui ont la foi, d'ailleurs. Ah mais je respecte à fond les gens qui y croient, y'a pas de problème. Je les envie même. Ah ouais? Pourquoi? Bah parce que ça doit quand même beaucoup aider dans les moments difficiles de se dire que c'est une épreuve que Dieu nous impose pour nous rendre plus forts, que chaque chose bonne ou mauvaise qui nous arrive, nous arrive pour de bonnes raisons. T'es fou, c'est trop bien. Exactement! Voilà, comme la fois où j'avais remplacé du sampon par du diesel, que ça a niqué le moteur et que du coup on a dû marcher pendant quatre heures pour entrer parce que Non, ça c'est parce que t'es une merde, ça n'a rien à voir. Ah! Bah ça coûtait rien d'essayer. Oui, bah oui, qui ne tente rien à rien. Par contre, je comprends pas. Pourquoi tu veux pas y croire? Comment ça? Bah pourquoi tu choisis pas d'y croire, tout simplement? C'est génial. Tu fais quelque chose de mal, hop, t'es pardonné. Tu te sens seul? Bah non, t'es pas tout seul. Parce qu'il y a Dieu qui t'aide à traverser les moments difficiles, c'est tout bénef. Parce que la religion c'est pas une licorne à trois têtes, espèce de teubé. C'est une révélation, tu décides pas d'y croire du jour au lendemain. C'est une histoire de foi, c'est intime, c'est une relation entre toi et ton Dieu, c'est une rencontre. Tu te mets pas à croire en quelque chose parce que ça t'arrange et que ça te permet de rejeter tes erreurs sur un tiers, d'accord? Et bah moi j'ai envie d'y croire, d'accord? Des fois je lui demande de m'aider. Et de t'aider à quoi si je peux me permettre? Plein de trucs, voilà. Des fois je lui demande de faire en sorte que tes vidéos fassent plus de vues par exemple. Alors c'est très gentil, mais tu crois que Dieu c'est le Père Noël ou quoi toi? Tu crois qu'il boche chez Google? Qu'il a son petit open space avec un poster de Jésus à gauche et puis un fond d'écran de la Vierge Marie en 4K et un stylo en forme de croix? Bah on sait jamais. Arrête avec tes on sait jamais tu m'énerves. Puis en plus c'est pas ce qu'on demande à un Dieu, je suis désolé. Tu peux lui demander de la force pour avancer dans la vie, du courage pour affronter les épreuves, éventuellement de t'aider à trouver l'amour, mais il faut utiliser les bons mots. Du genre, je sais pas, aidez-moi à trouver l'amour s'il vous plaît. Voilà, simple, efficace. Mais on peut donner des indices ou euh? Des indices? Je sais pas, la taille, la couleur de cheveux, tour de poitrine, voilà, histoire qu'il se trompe pas quoi. Ouais non mais là, bon, voilà. Qu'est-ce tu fais? Je demande à Dieu s'il existe de te filer la chiasse. Quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada